Bonjour tout le monde, bienvenue dans cet épisode d'Innovatage, qui en plus d'accueillir une invitée créative et déterminée, marque l'inauguration de notre nouveau studio à Toulouse. Il a été conçu par deux membres de notre équipe. Bien que la surdité soit une des particularités les plus communes en France, la diffusion de la langue des signes reste très insuffisante. Et même s'il y a des améliorations en termes d'accessibilité, le manque se fait ressentir. En dehors des personnes concernées par la surdité de près ou de loin, nous constatons que pas assez de personnes pratiquent la langue des signes, ne serait-ce que pour une communication basique au quotidien. Notre invitée oeuvre pour une meilleure accessibilité et va nous présenter sa création. Un livre qui passe de la 2D à la 3D et qui s'adresse aux sourds comme aux entendants qui souhaiteraient éventuellement s'initier à la langue des signes française. Nous avons trouvé son idée géniale, qui mérite d'être encore plus connue. C'est pourquoi nous sommes ravis de pouvoir collaborer avec elle. Aujourd'hui, avec nous, Marlène. Sous-titrage Société Radio-Canada ... 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 nous en dire plus nous en dire plus Sous-titrage ST' 501 D'accord. Et comment il fonctionne ce livre? Comment on l'utilise? Comment 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 l'utilise? Sous-titrage ST' 501 Et généralement, quand on a une idée jusqu'à la production ou bien rendre l'idée réelle, il se passe beaucoup de temps, c'est compliqué. Vous, comment ça a commencé le début ? ... 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